Salut à tous et bienvenue pour les news de cette semaine pour Détective Conan. Aujourd'hui, je vais peut-être vous faire la dernière update des bénéfices du film 26 au Japon. On a encore de nouvelles illustrations qui vont être dévoilées pour Détective Conan. On a le visuel du numéro 12 du Shonen Sunday Super et c'est une grosse référence au poster du film 26. On verra un peu les éléments qu'on a à l'intérieur du volume 104 et aussi la date de sortie pour le volume 105. Et on finira avec l'épisode qui sera diffusé la semaine prochaine avec le nouvel opening qui sera chanté par Maikuraki. Allez, c'est parti ! On sait qu'hier, il y a eu la dernière projection du film 26 au Japon. Mais pour l'instant, les bénéfices n'ont pas été mis à jour. Mais apparemment, les bénéfices se sont arrêtés à 13,86 milliards de Yen. Donc, le film ne dépasserait pas Super Mario Bros. Mais au moins, il aura réussi à dépasser Jujutsu Kaisen Zero. Et ça, c'est déjà un très gros exploit pour Détective Conan. Même si on sait déjà que Conan en est capable, mais au moins, ça prouve encore une fois la force des films Détective Conan au Japon. On a des designs qui sont révélés sur le compte Twitter CruxAnime. Et pour l'instant, on a les visuels pour Conan et Aibara. Le visuel complet sera dévoilé une fois que les 4 images auront été montrées. Et sur l'image finale, il devrait y avoir Conan, Aibara, Amuro et Kaito Kid. Voilà le visuel pour la cover du numéro 12 du Shonen Sunday Super. Et quand on la compare avec le poster du film 26, on peut voir qu'il y a des similitudes qui ont été faites volontairement. Sauf que certains personnages ont été remplacés avec d'autres. Et c'est assez drôle de voir Agasa là où il est. Beaucoup veulent que Agasa soit le boss de l'organisation. Là, il est à la place de Jin. Au moins, grâce au spin-off Hanni no Hanzawa. Ces choses-là, on peut les voir. Pour le volume 104, on a la couverture intérieure avec Conan et Shinichi comme d'habitude. Ils tiennent chacun une calculatrice. Et c'est évidemment une référence à l'affaire qu'il y aura à l'école dans ce volume. On a également Lucky Hall avec Amanda Hughes. Donc évidemment, ça veut peut-être dire qu'on reverra Kujianeda. Peut-être avec une partie 2 d'un flashback comme ce qu'on a eu en début d'année. Mais cette fois avec Wakasa qui raconte tout à Aibara. On verra ce que Gushoyama prépare là-dessus. Mais logiquement, il devrait y avoir une suite. Parce qu'on doit aussi voir comment Rachel et Tsutomu se sont rencontrés. On a aussi la mort de Gushoyama. Dans chaque volume, Gushoyama dessine son propre personnage mis en scène en train de mourir de différentes manières. Cette fois, il l'a habillé avec les vêtements de Kuroda, avec les bandages sur la tête. Pour l'encyclopédie des détectives, la détective qui apparaît cette fois est Mariko Sakaki du drama Kasuke Noona qui date de 1999 et qui a 21 saisons. Et on a également les visuels pour le volume 105 avec les deux chapitres qui termineront l'affaire qui commence à la fin du volume 104 avec Yori Munga, Heiji Hattori et Conan Edogawa avec l'affaire dans le train. Et le volume 105 sortira au printemps 2024, juste avant la sortie du prochain film. Et puis on termine avec la dernière news. L'épisode de la semaine prochaine sera une rediffusion de l'épisode 520 de Détective Conan. Donc pas d'épisode canon la semaine prochaine, mais peut-être pour la semaine d'après, juste une semaine avant que le manga ne revienne. S'ils adaptent l'affaire Kaito Kid vs Amuro au moment où on va avoir l'affaire Kaito Kid vs Akuba dans le manga, ça peut être assez cool. Et le 28 octobre, il y aura également le nouvel opening, l'opening 58, Unraveling in Love de Maï Kuraki. Et le 28 octobre, c'est aussi l'anniversaire de Maï Kuraki. Elle se fait un peu un cadeau à elle-même, elle en fait un aussi aux fans avec une nouvelle chanson de sa part. Et j'ai très hâte d'écouter ce que ce sera et de voir aussi le visuel de l'opening. Mais vu le titre de l'opening, on se doute déjà quels personnages seront au centre, mais j'ai quand même très hâte de voir ça. Et voilà, c'est la fin de ces weekly Conan news, j'espère qu'elles vous ont plu. Je sais que je vais me répéter, mais le manga revient bientôt et la projection du film 26 est maintenant terminée au Japon. Une fois que les DVD Blu-ray seront sortis au Japon, on aura enfin des news sur le prochain film. Donc il faut attendre encore un petit peu, mais ça arrive très bientôt. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Core. Ciao !